et bien bonjour et bienvenue sur ce bordel ce bordel qui sera sur software inc pour ce deuxième épisode du let's build alors un petit bâtiment vous avez la globalité de ce que j'ai fait et hop si on décoche tout ça hop on arrive au bâtiment on lui va mais même on va enlever ça pour le moment donc un bâtiment qui sera sur trois étages avec pas mal de verre de parois avec des fenêtres donc quand c'est coché d'ailleurs je vais mettre sur un calque qui se connaît comme ça au moins je pourrais écrire donc quand c'est je vais prendre du gris aussi d'ailleurs en durée comme ça alors quand c'est coché comme ce qu'on dit à du gris village c'est que ça sera du mur et donc tu auras des fenêtres donc sur 1 sur 2 ce sera un mur et 1 sur 2 ce sera une fenêtre et inversion au niveau de l'étage au dessus donc j'ai fait que cette partie là pour montrer mais ça sera ça continuera aussi sur ce côté là ce côté là donc la règle chaussée plus deux étages sachant qu'il y aura donc deux entrées une entrée là une entrée là et que c'est en symétrie de l'autre côté du bâtiment on verra ça juste après avec le plan vu de dessus au dernier étage donc le deuxième étage il y aura ici un petit balcon végétaliser je sais pas s'il y aura la place pour mettre un ou deux arbres qui sera à peu près du 4 sur 16 ou du 4 de profondeur sur du 16 de largeur je sais pas si on pourra peut-être caler deux trois arbres on pourra pas en mettait d'or et vendre c'est juste un petit balcon où il y aura l'arrivée des escaliers puisque je vais vous montrer après quand ce sera en vue dans une autre vue on verra comment je place les escaliers on va ajouter maintenant l'extérieur donc ici avec la route qui sera ici des petits jardins qui sont enfin au moins il y aura de l'herbe autour un petit chemin pour accéder à cette porte là et cette porte là il y aura un autre chemin aussi on verra comment on fera et donc le point rouge qui en vue de dessus sera là le point bleu bien évidemment là et comme ça on peut voir ce que ça donne donc une forme une sorte de 2 s en fait il y aura une symétrie donc comme ça voilà la symétrie à peu près là comme ça en tout cas au niveau de l'aspect extérieur vu qu'à l'intérieur ça ne sera pas pareil hop tout ça ça dégage et on va voir un peu tout ça en détail détail du rez-de-chaussée j'affiche la structure comme ça j'ai la structure globale vu que sa structure partout sauf au dernier étage il aura un petit changement donc au rez-de-chaussée alors j'ai séparé le bâtiment comme ça expliqué sachant que les cadres qui sont ici là les pièces qui seront ici seront des espaces où il y aura quelques machines des machines de distributeurs de boissons et les escaliers qui permettront d'accéder aux étages supérieurs donc il y aura aussi les portes qu'on avait vu donc juste juste avant donc les portes avec le point bleu voilà qui nous permettront d'accéder au bâtiment toute cette partie là ici ça sera vitrée là aussi ça sera vitrée ce sera des plus grandes baies vitrées qu'à l'extérieur et ça permettra d'avoir une belle vue sur sur l'intérieur qu'on est au niveau des escaliers ou au niveau de du coin des tentes un petit coin des tentes enfin des tentes alors on juste les machines à café les machines les machines distributeurs de boissons voilà alors en vert je vais mis ici des bureaux d'ailleurs on va mettre le texte apparition du texte donc avec les bureaux des chefs qui sont en rez-de-chaussée il y aura peut-être un ou deux chefs dedans par ici une petite salle de serveurs histoire qu'ils puissent bosser en local ensemble ici il y aura un petit trou au milieu on va voir si ça fonctionne mais normalement ça devrait un petit trou qui va permettre de poser les climatiseurs comme ça ça considéra qu'il y aura d'accéder vers l'extérieur et après dans le reste de la pièce ici ici il y aura du chauffage durant le bureau de l'accueil qui sera ici et peut-être aussi là comme ça vu que la porte elle en symétrie donc il y aura aussi une porte là faudra voir ce que ça donne donc les portes sont là là et donc là aussi et donc on aura peut-être une symétrie au niveau de l'accueil qui sera là où de toute façon s'il y a un seul accueil ça devrait suffire j'ai fait un petit coin là un petit salon qui sera le salon de l'accueil donc avec des fauteuils des tables d'aider des canapés pour que les gens puissent patienter et même que les employés puissent venir se détendre les dernières parties de cerets de chaussée c'est la partie restaurant qui sera ici donc un petit self avec forcément des cuisines et avec pas mal de tables qui pourront d'ailleurs il pourrait y avoir aussi les tables de pique nique un peu en dehors hop suivant premier étage puis un premier étage donc ce sera un open space avec des tables de bureaux donc il y en aura il y aura 5 5 kilos ici et 5 kilos sachant que chaque kilo aura six bonhommes qui seront disposés dessus il y aura six personnes par bureau ça nous fait 30 bonhommes là et 30 bonhommes là donc on a 60 bonhommes à cet étage avec deux salles de réunion donc une salle de réunion ici une salle de réunion ici pour les escaliers c'est pareil il y en aura ici et ici en tant qu'il y aura des machines à café on aura la pipi room qui sera basée sur la même pièce que la chauffagerie qui est juste en dessous comme ça ça fera un petit bloc au milieu de support on va dire hop on va décocher ça et ici on a un petit espace détente repos donc encore avec des canapés des fauteuils des plantes télé on verra comment on fait ça et qui ne sera pas délimité par des murs mais qui sera intégré au bâtiment reste open space en fait et le dernier étage qui va être un peu similaire voilà sauf que au lieu d'avoir ici des escaliers avec un coin détente on aura un escalier qui donnera sur un balcon végétatif bon quand il pleut forcément ils seront trempés quand ils voudront monter au bureau mais bon dans ce jeu il ne pleut pas alors on est bien il neige mais quand il neige c'est cool c'est ça alors toujours avec les salles de réunion réunion toujours open space toujours un c'est toujours toujours un open space et toujours encore des vc c'est plus pipi room et ici c'est la vc room donc des temps entrepôts et c'est le même plan donc voilà le bâtiment ce que ça donnera et on va se remettre en perce de l'extérieur voilà et à quoi il devrait ressembler et on va commencer tout de suite par le timelapse attention c'est parti timelapse quand vous voulez passer de l'extérieur de l'extérieur quand vous voulez passer de l'extérieur de l'extérieur c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501